bonjour à vous alors aujourd'hui on va parler de préparation physique avant ça je vais me présenter parce que je me rends compte que j'ai plus de 60 vidéos et je parle jamais de moi je vais me présenter vite fait je m'appelle ken et oui c'est mon vrai prénom c'est pas un surnom c'est assez fait je suis dans le sport depuis très longtemps j'ai commencé à l'âge de 6 ans par le judo j'ai fait plus de 15 ans de judo je suis parti après dans le combat sportif lutte contact et pancrasse pour ceux à qui ça parle donc mélange de différents sports de combat à l'âge de 18 ans j'ai voulu m'orienter vers la muscu parce que j'étais très très maigre et je voulais absolument prendre du poids et me sentir mieux donc mieux dans mon corps et plus efficace dans le sport aussi donc je me suis beaucoup renseigné j'ai eu énormément de magazines je suis allé en salle je suis pas mal entraîné et je me rendais compte que ce qu'on faisait faire ce que j'apprenais ne me correspondait pas n'était pas du tout adapté parce que je prenais du muscle j'arrivais à prendre difficilement parce que j'ai pas un métabolisme pour ça mais je prenais et c'était pas du tout adapté j'avais pas du tout à transférer la forge avait pas avoir être stable enfin c'était pas du tout efficace pour le sport donc j'ai continué à me rechercher à rechercher de plus en plus donc j'ai été vraiment passionné par la muscu donc j'ai voulu en savoir plus et je me suis diplômé j'étais faire j'ai passé un diplôme d'état qui m'a donné des bases solides pour savoir où chercher où aller plus loin dans mes recherches donc j'ai continué à chercher énormément à l'heure actuelle maintenant je suis coach sportif et préparateur physique au sein de l'équipe de basket de lorient qui sont en n1 des athlètes professionnels que j'encadre en préparation physique surtout sur la partie muscu donc avec cette partie musculation préparation physique muscu je joue sur le la silhouette donc la force la prise de masse pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent pas je joue pas sur la prise de masse mais je vais chercher à améliorer la force la silhouette le gainage le travail d'appui l'explosivité la stabilité voilà c'est tout ça on peut faire avec la musculation ce que j'appelle musculation c'est tout ça avec des exercices vraiment complet et là aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous expliquer que vous pouvez faire une vraie préparation physique vraiment efficace depuis chez vous vous n'avez pas besoin d'aller dans la salle alors souvent en plus dans les salles c'est pas du tout adapté parce que vous pouvez pas tourner avec différents différentes machines c'est compliqué donc on peut je trouve qu'on peut faire de même de meilleures méthodes des méthodes beaucoup plus efficace depuis chez vous et pour ça il ya trois possibilités il ya soit les la fonte le plus connu la fonte bande muscu le raca squat les halter pour tout travailler ainsi hyper efficace donc on va travailler surtout fait des surtout exercices fonctionnels soulevé de terre les squats les fentes le l'épaulé jeté le développer couché qui fait partie des bases aussi pour travailler la force après que des programmes bien bien précis on va travailler de l'explosivité des exercices bien précis aussi on peut travailler le gainage on peut très énormément de choses l'inconvénient c'est qu'il faut de la place quoi ah oui bon il ya le terrain il faut de la place vous pouvez pas mettre ça dans un salon ou dans une chambre c'est un peu compliqué les autres possibilités qu'il ya que j'utilise aussi dans toutes mes séances c'est il ya deux accessoires le premier c'est les sanglots suspension avec sanglots suspension on peut vraiment tout faire par exemple les pompes quand vous faites les pompes avec sanglots suspension vous avez travaillé les pecs les triceps les épaules mais aussi le gainage parce que vous devez maintenir le corps vraiment droit et vu que les sanglots suspension ne touche pas les épaules touche pas les bras on est vraiment instable donc un gros travail sur les muscles profondes l'épaule et sur le gainage le gainage doit toujours être en action toujours être activé pendant qu'on va chercher à travailler les pecs c'est vraiment complet on peut travailler la stabilité comme les fentes un pied dans les sangles où là on va travailler donc la cuisse les jambes avant surtout le gainage pour verrouiller son bassin et l'équilibre on peut faire énormément de choses avec les sanglots suspension le gainage traditionnel les pieds dans les sangles les mains au sol et on essaie d'être le plus son planche possible si on est à l'air on va chercher à amener les genoux sous le bassin si on peut on peut alterner les genoux aussi un alterné les genoux gauche nous droit sans que le bassin bouge on peut faire énormément de choses pour travailler le gainage c'est vraiment un superbe accessoire donc on peut faire vraiment travailler différents goûts musculaires tout en étant toujours gainé toujours stable donc c'est ça c'est hyper intéressant alors ces sangles de suspension là ici ça s'installe avec ça avec cet accessoire là importe la marque que vous avez un normalement quasiment quasiment toutes les marques ont ça avec ma vérifier quand même là c'est un trx mais sinon même les sangles de suspension décathlon ils ont ça aussi vous mettez ça au dessus de la porte et quand vous fermez la porte ça bloque voilà c'est tout et après vous êtes prêt à travailler idéalement mettez le côté fermeture de la porte pour être sûr que la porte s'ouvre pas pendant que vous êtes en train de faire votre exercice si vous avez une poutre une barre de traction c'est encore mieux parce que pourrait vraiment vous mettre en dessous et donc vous pouvez aller beaucoup plus loin et là il suffit de mettre ça autour de la barre vous enroulez vous mettez ici vous passez ça fait une boucle vous serrez et vous avez juste à passer ça dans le mousqueton de la sangle donc c'est vraiment mieux si vous pouvez avoir une poutre ou une barre c'est voilà pour aller beaucoup plus loin le dernier accessoire que j'utilise aussi dans toutes mes séances c'est les élastiques les élastiques on peut tout travailler avec la force par exemple les pompes au sol avec l'élastique dans le dos nous quand je veux chercher à monter il y aura une résistance progressive et justement l'intérêt de la résistance progressive c'est qu'elle va respecter les articulations en bas du mouvement là où l'articulation est la plus faible l'élastique est détendu et quand je veux monter l'élastique va se tendre mais l'articulation est de plus en plus forte donc voilà une résistance progressive deuxième point très important c'est que l'élastique qui va se tendre plus avoir me ramener vers le sol et là justement je dois freiner je dois freiner donc c'est la phase excentrique cette phase là va permettre de renforcer les tendons va travailler encore le muscle dans les deux phases donc la phase du poussé concentrique et la phase du freinage l'excentrique donc les deux phases le muscle va vraiment travailler et la phase excentrique le fait de freiner avec l'élastique en plus qui me tire va aussi renforcer les tendons on peut travailler donc le dos assis avec les pieds donc les astic au pied pour vraiment cibler le dos 100% les squats les fentes avec l'élastique donc l'élastique va rajouter de la pression à la montée on peut travailler donc après travail fonctionnel c'est à dire l'élastique accroché à la porte et on va chercher à le développer donc une jambe devant une jambe derrière donc plus je vais aller loin il faudra que je sois fort sur mes appuis donc il ya un gros travail de stabilité et travail d'appui je vais chercher à pousser l'élastique loin devant plus je vais pousser plus le gainage va être sollicité parce que si je suis pas gainé bah je vais partir en arrière mon dos va bouger donc je dois vraiment rentrer le ventre le plus possible et si je vais aller plus loin je peux pousser aussi les élastiques au dessus des épaules pour me rendre encore plus instable pour verrouiller encore plus de gainage donc c'est vraiment un exercice complet donc on va travailler les jambes le gainage les pecs les triceps les épaules voilà tout en un peut faire la même chose pour le dos je me fais face aux élastiques je vais tirer les coudes en arrière pour travailler le dos et donc les appuis les fentes les fentes toujours dans l'élastique et j'avance donc là l'élastique va me retirer en arrière donc je dois vraiment stabiliser donc travailler sur les jambes le gainage lombaire travail sur les fessiers les ischios jambiers on peut faire des exercices vraiment complet beaucoup de coordination comme par exemple des fentes arrière avec un tirage rowing donc on va travailler les fentes le dos et un gros travail d'appui et un gros travail de coordination les fentes avant avec les triceps donc là c'est pareil travail d'appui le gainage stabilité puis travailler des sauts les sauts je saute je tire les coudes en arrière pour travailler le dos et en restant toujours à ma place quand j'atterris je regarde une ligne je saute je reviens toujours à ma place donc il ya un gainage dynamique un gainage en l'air donc c'est vraiment complet les exercices de coordination sont pas là juste pour vous prendre la tête l'exercice de coordination va être hyper important pour la préparation physique mais aussi pour la vie de tous les jours plus vous allez faire des exercices vraiment complexes avec plein de mouvements plein de groupes musculaires sollicités et en respectant toujours les postures en maîtrisant votre gainage déjà votre gainage sera facilement installé dans la vie tous les jours ou dans votre sport parce que vous serez habitué à le travail avec des résistances et en plus vous pourrez reproduire des gestes de plus en plus compliqués dans votre sport de plus en plus facilement parce que vous aurez travaillé votre coordination avec les accessoires donc la coordination est très important pour aller plus loin vous permettre aussi le transfert de force si vous arrivez à par exemple pour l'exemple du développé couché vous levez 150 kg au développé couché vous êtes extrêmement fort mais sur le terrain vous n'arrivez pas à reproduire cette force ça sert à rien faut pouvoir reproduire cette force pour que ce soit vraiment utile un boxeur s'il lève lourd et il sait pas reproduire cette force au moins frappé c'est inutile c'est valable dans tous les sports donc voilà la coordination va servir aussi servir à ça donc voilà vous avez vu on peut vraiment s'entraîner efficacement depuis chez soi si vous voulez aller plus loin si ça vous intéresse j'ai créé un programme complet avec élastique à faire à la maison je mets un lien dans la description où je vous offre les deux premières semaines de ce programme c'est gratuit vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie les deux premières semaines de ce programme qui vous permettront de tester le programme sur ce c'est tout pour cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao